Bonjour ! Eudita ! Assalamu alaikum ! Hello ! Hola ! Bien ! Hallo ! Annyeonghaseyo ! Tenguinini ! Buongiorno ! Buongiorno ! On est nous, les secondes 4 ! Par contre vous aurez pas nos blazes. Aujourd'hui on va vous parler du grand retour de Lionel Messi à Barcelone. N'importe quoi, arrêtez le connerie. Aujourd'hui on va parler de la publicité pour la voiture Kia. Mais d'abord un peu d'histoire. L'entreprise Kia a été créée le 11 décembre 1944. Oh les frères c'est un samedi au fait ! Mais non ! Elle a été créée par Kim Cho-ho ! Hein ? En fait sur internet on a trouvé deux blazes. Hein ? Ceci a été trouvé sur Google. Impossible de savoir qui est le vrai créateur. Non mais c'est logique que ce soit John Kia KS Jr. Y'a Kia dans son nom. Mais ça peut pas être John. John il est en 61 et la marque elle a été créée en 44. Non mais d'après Wikipédia c'est le directeur actuel. Eh mais n'importe quoi j'ai un contact en Corée qui m'a dit que c'était Kim le créateur. Mais non mais non mais non ! J'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé que Kim Cho-ho c'est un footballeur. Oh je vous dis c'est un boxeur. Non mais non ! Oh mais ça va 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 ! Hey Melissa, the whales need your help. I love whales ! Non mais je la reconnais elle ! C'est Melissa McCarthy ! Hey mais c'est une actrice comique ! Mais elle a joué dans quel film ? Cardaj chez les Puppettes. Et mais pour ce film, elle a reçu le prix de la pire actrice. Oui mais elle a aussi été nominée aux Oscars pour Can You Ever Forgive Me en 2018. Mais elle a aussi jeune en Ghostbusters. Première mission pour Melissa, sauvez les baleines ! Sauvez les baleines ! Oh ! Oh ! Elle voulait le bien des baleines mais la baleine elle lui est tombée dessus. Oh mais attendez ! Je la connais cette musique, elle est dans ce film là. Poutlouze ! Dans un monde où la musique est interdite, un danseur vient de contester la loi. Oh non ! En haut la loi ! Bah non, du coup c'est un militant. Non, c'est le héros qu'ils attendaient. Mais vous avez pas fait attention dans la musique ? Ils disaient qu'ils avaient besoin d'un héros en anglais. I need a hero. Ah bah tiens, comme par hasard, des gros plans sur le logo de la kia. Étonnant ! Glissez-la comme ça, bizarre. Et puis on la retrouve attachée en haut d'un arbre. Oh ! Elle lui fait un câlin, comme c'est mignon ! Je sais pas si elle lui fait un câlin ou si elle essaye juste de pas le voter. Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'embrasse. Ah ils abusent quand même. C'est vraiment que je suis de militant. Incroyable, elle est toujours vivante, mais c'est fou ! D'ailleurs c'est marrant, parce qu'à chaque fois qu'elle tombe, et clairement elle devrait mourir. Et on la retrouve dans la voiture ? C'est son point de respawn. Au ciné, c'est ce qu'on appelle une ellipse narrative. Ouais c'est bon, c'est un mot compliqué pour dire qu'on passe d'un moment à un autre. Et il reste encore d'autres émissions pour Melissa. On la retrouve sur la banquise. Qu'elle vient sauver avec une pancarte. Mais qui va l'avoir sa pancarte ? Ok, en plus c'est elle qui casse la banquise. Bon là c'est sûr, il y aura plus personne pour la sauver. Tiens c'est marrant, elle a changé d'expression faciale à l'annonce des rhinos. J'ai comme l'impression qu'elle préférait les baelles. Ah, je pense qu'elle a perdu son enthousiasme. Tu m'étonnes, elle sait qu'elle va se faire empêler. Ah non, c'est juste son sac, elle a eu de la chance. Donc elle est toujours vivante ? Bah oui, t'as pas écouté la musique. Comment ça ? Bah la musique parle du fait qu'on attend un héros. A chaque fois qu'elle tombe on entend I need a hero. Mais c'est quel héros ? Bah c'est Mélissa. J'y crois pas trop, elle arrête pas de se faire victimiser dans la pub. A mon avis c'est l'aventure. Ou plus précisément la marque, la preuve. Comme par hasard le logo apparaît sur Hero. Incroyable, j'achète. Passe ton permis d'abord. Tu pourras même pas conduire la 206 à ton père. Et tu les trouves comment les 30 000€ ? Mais si bien sûr qu'il faut l'acheter, t'as pas vu le hashtag ? Smarter Way, le chemin le plus intelligent. Je chie quoi plutôt ? La voix des moutons pour ceux qui parlent pas anglais. Je vous rappelle qu'une voiture, ça pollue. Elle consomme de l'essence et elle rejette des gaz. Bah oui, mais là c'est une hybride. D'après les tests, elle consomme moins qu'une voiture ordinaire. 43 MPG seulement. 43 quoi ? Mais il se part galonne. En France, on parle de litres au 100. Donc 43 MPG ça fait environ 5 litres au 100. Oui, bah un diesel classique, c'est autour de 6 à 7 litres. Donc bon, hybride-hybride, ça consomme quand même. Et la batterie, on en parle ? Parce que tu sais toi comment on construit une batterie ? Bah non, demande à Charles Vida. C'est un reporter du Média Brut. Il est allé voir comment on récupérait les terres rares nécessaires aux batteries. Si vous êtes claustrophobes, n'y allez surtout pas. J'en ai encore des frissons. N'hésitez pas à aller voir son reportage, ça fait une voiture. Et accessoirement, on en fait quoi de la batterie ? J'en sais rien. On sait toujours pas les recycler. Achetez des vélos, pas des voitures bordel. Et vous avez entendu la voix-off ? It's hard to be an eco-warrior, but it's easy to drive like one. On veut faire la traduction littérale. C'est difficile d'être un eco-warrior, mais c'est facile de conduire comme un... Ouais bon, c'est pas très français, mais vous avez compris l'idée. C'est quoi un eco-warrior ? J'en ai jamais entendu parler. C'est comme ça qu'ils appellent les écologues. Donc, pour eux, nous sommes des guerrés écolos. Donc, d'après ce que j'ai compris, dans la pub, si on conduit une voiture qu'il y a, on devient un héros de l'écologie. L'héroïsme n'a jamais été aussi facile. C'est même le titre de la vidéo. Hero's Journey. Le voyage d'un héros. Et ça, c'est du bruit machine. Du quoi ? En fait, c'est une technique marketing visant à montrer qu'un produit est écologique. Alors qu'en fait, il l'est pas. La pub nous ment. Mais en même temps, quelle pub nous dit la vérité ? Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez et abonnez-vous. Mais en fait, la vidéo ne va pas sortir sur la YouTube. Je crois. Et du coup, on touche combien ? Ouais, ça va. Oh les gars, on n'est pas payés. Ouais, mais c'était sûr ! Annyeonggi kaseyo. Adios. Goodbye. Tschuz. Arrivederci. Biopafche. Beslam. Dospidania. Au revoir.